D'accord. Le matin du 28 septembre, lorsque les événements ont commencé, les théories, combien de vos ministres ou chefs militaires sont venus vous rendre compte au camp, à votre bureau ? Après les événements, le même jour, le 28 septembre, le ministre de la Santé est venu et il y avait aussi, je ne peux pas me rappeler de tous les ministres qui étaient là, tout le monde était vraiment préoccupé à ça. Quand le ministre Djabi a envoyé le rapport... Ils sont venus séparément ou bien parfois ils venaient ensemble ? Le ministre Djabi ? Non, les ministres et les autres et tous les autres. Après les événements ? Oui, immédiatement après les événements. Après les événements dans la soirée, chacun venait, puisqu'ils avaient déjà, la nouvelle était triste, chacun venait vraiment me voir. Qui est venu en première position ? Non, je ne saurais vous le dire, maître. La mémoire n'est pas électronique. Seulement, j'ai dit qu'ils sont venus me voir. M. Djabi a dit, lorsque l'on l'a appelé, il partait à Koya. Qui ? M. Djabi, votre ministre à l'époque de la Santé. Oui. Qu'il est venu d'abord vous rendre compte. C'était pour vous rendre compte ou bien c'était pour vous prendre des instructions ? M. 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 Référez-vous à sa déclaration. Je n'ai pas de commentaire à faire. Et, colonel Djabi ? Non, plus pas de commentaire à faire. D'accord. Colonel Djabi, votre ministre de la Santé. Non, plus pas de commentaire à faire. Je n'ai pas encore posé de question. Il a déclaré ici, selon les rapports qui lui ont été remontés, il y a eu des viols. Est-ce que vous étiez informé de ça ? comme le cas des morts et comme le cas des blessés ? Oui, les informations, la radio parlait. Il ne faut pas être de mauvaise foi, ça parlait. Des infos, des informations. Est-ce que lui, en tant que ministre de la Santé, comme il vous a informé pour le cas des morts et des blessés, est-ce qu'il vous a informé aussi le cas des viols ? Parce qu'il a dit ici qu'il existe des rapports médicaux. Oui, c'est ici que le ministre Diaby a parlé de son professeur. Il disait qu'il avait un examen ou des examens qui ont été effectués. Quand il est venu me voir, ce que j'ai pu faire, c'est ce qu'il vous a dit. Je ne peux pas dire plus que ça. Est-ce qu'on peut avoir ces rapports ? Parce que c'est vous qui étiez le président de la République. Qu'on peut ? Est-ce qu'on peut avoir ces rapports ? A votre connaissance, ces rapports sont où ? Ou bien étaient où ? Mais maître, je ne suis pas le ministre de... A l'époque, je n'étais pas le ministre de la Santé. Vous étiez le président de la République et tout le monde vous rendait compte ? Je n'ai pas reçu de rapports, maître. Vous n'en avez pas entendu parler. J'ai dit, maître, que je n'ai pas reçu de rapports par rapport à votre question. Oui, on n'en avait certainement pas réçu. Mais est-ce que vous avez... On vous a dit que les rapports existent ? Non. Est-ce que vous étiez au courant qu'on a refoulé des blessés à l'hôpital Donka ? Non, je n'ai pas été informé de ça, maître. Est-ce que vous étiez au courant également qu'on avait pillé la pharmacie centrale ? Que ? La pharmacie centrale ? Je n'ai pas été informé de ça, maître. Vous n'avez pas été informé ? Non. Selon vous, vos proches collaborateurs, le colonel Pivi, le colonel Tjebro et le commandant Tumba, quels sont ceux qui ont fait les exactions au stade ? Maître, j'estime que le colonel Tjebro a été le premier à passer devant la barre. et il a approuvé tout ce qu'il a eu à faire. et même aussi le colonel Claude Pivi, tout comme M. Tumba a été très clair devant l'Auguste Tribunal, qu'il était au stade. Il constate que c'est lui-même qui aurait demandé au leader de venir avec lui. Donc, j'estime que ce qu'ils ont déjà dit, c'est largement suffisant. Parlez dans le micro. C'est largement suffisant. Je ne peux pas faire d'autres commentaires par rapport à leur déclaration, maître. D'accord. Les berets rouges sont sous la responsabilité de qui ? Lesquels berets rouges ? Les berets rouges de la garde présidentielle. Mais c'est ma garde président, c'est ma garde, c'est ma garde. C'était ma garde à l'époque. Donc, ils sont sous votre responsabilité. Mais maître, je dis bien que oui, c'était ma garde. Est-ce que vos gardes peuvent quitter le camp Al-Fayaya ? Vous quitter, aller jusqu'au stade, perpétrer des massacres et des viols sans votre ordre ? En pleine journée. Maître, est-ce que j'ai une corde attachée à mes gardes ? Vous ne posez pas de questions que vous répondez. Mais M. Touma a dit clairement devant l'Auguste Tribunal qu'il est parti sans mes instructions. Qu'est-ce que vous voulez de plus, maître ? Et si vous fouillez très bien son PV quelque part ? Les juges d'instruction lui ont posé la question Que est-ce que... Vous avez vu le capitaine d'Addis, le président d'Addis à l'époque donner des instructions aux militaires. Il a dit non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, maître ? C'est encore plus éloquent que ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'ils sont de ma garde Eh bien, que vous allez dire qu'ils ne peuvent pas aller là-bas sans moi, il a été clair. Donc, en résumé, maître, je vais vous dire quoi. Ceux qui sont... Cette garde qui est partie au stade, la responsabilité est individuelle. Elle n'est pas collective avec moi. Elle n'est pas collective avec ceux-là qui ne sont pas partis. Est-ce que cette garde était sous votre responsabilité ? Le 28 septembre. Je vous ai répondu. Je dis que c'était ma garde. Oui. Je vous ai répondu. Et vous avez posé la question. D'autres questions. Donc, nous pouvons retenir que la garde présidentielle était sous vos ordres. Il a déjà répondu à cette question. Monsieur Kamara. Oui, maître. Il y a eu des corps qui ont disparu. Est-ce que vous étiez au courant ? Est-ce qu'on vous a rendu compte aux différents ministres, santé et sécurité ? Non. Si je devrais répondre à une question, la façon dont le maître m'avait abordé, sur l'honneur entre Dieu et moi, ce jour, j'allais dire oui. Mais, en toute sincérité, ce n'était que des informations. Jusqu'à preuve contraire. Il semble qu'il y a eu également des tortures au camp Al-Fayaya, le 28 septembre et le jour suivant. Est-ce que vous étiez au courant en tant que président de la République ? Quoi ? Il y a eu des scènes de tortures au camp Al-Fayaya, le 28 septembre et le jour suivant. Est-ce que vous étiez informé également ? Maintenant, je n'avais pas été informé, maître. Est-ce que vous contrôliez, excusez-moi la question, réellement le camp Al-Fayaya, monsieur le camarade ? Si, je contrôlais. Le camp Al-Fayaya. Mais, maître, c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez qu'un chef d'État doit tout savoir, c'est un être humain comme vous. A la seule différence, les responsabilités diffèrent. On ne peut pas tout contrôler comme vous le dites. Il y a des choses qui peuvent se passer au camp que vous-même n'êtes pas informé. Mais de façon permanente ? Même si c'est de façon, je ne sais comment, non permanente, il y a des choses qui peuvent se passer que vous n'êtes pas informé. C'est bizarre parce que vous avez comme proches collaborateurs et fidèles, monsieur Thiebro, monsieur Pivi et monsieur Toumba, qui curieusement ne s'entendait pas. Ça ne vous paraît pas bizarre ? Effectivement, comme vous dites, bizarre, peut-être sous vos yeux. Mais ce que je n'ai pas vu, vous n'allez pas m'obliger à suivre votre logique. Non, j'ai été clair, j'ai dit, être un chef militaire vivant dans le même camp ne signifie pas que tu peux être informé de tout. Non, ce n'est pas possible. On est tous avant tout des êtres humains. Monsieur Kamara, les théories du stade, au stade, les viols collectifs, les blessés, les disparis, est-ce que vous les regrettez aujourd'hui ? Très honnêtement, je le regrette comme tous les Guinéens. Vous, personnellement, en tant que président de la République à l'époque... Mon regret est énorme encore. Oui, mon regret est énorme. Mon regret est énorme. La façon dont les choses se sont passées, si l'histoire pouvait se répéter, vous allez agir de la même manière aujourd'hui, avec le temps et le recul. Non, si vous... La façon dont vous avez agi avant le 28 septembre et après le 28 septembre. Si vous posez la question, n'est pas bien posée, maître. Qu'est-ce que j'ai fait pour dire que si... En tant que président de la République, président du CNDD. Mais président du CNDD, ça ne veut pas dire que tu as la corde, comment dirais-je, sous le coup des gens ? S'il vous plaît, maître. Ceux qui sont partis au stade. Mais la chose est claire. Celui qui est parti au stade, je ne sais avec qui. Il a dit clairement que je ne lui ai pas donné des instructions. Voulez-vous que je puisse suivre votre logique ? Non, j'ai dit... Monsieur Kamara. Oui. En tant que président de la République, à l'époque, président du CNDD, de la façon dont les choses se sont passées. Avant le 28 septembre et après. Avec le temps, si l'histoire pouvait se répéter et si vous allez agir de la même manière. L'histoire, je pense qu'à partir de ce qui va... À partir de ce tribunal, je pense que cela ne va plus se répéter en Guinée. C'est ce qui est mon choix le plus ardent. C'est pour cela que nous sommes devant le guise tribunal de Monsieur le Président et Monsieur le Procureur. Monsieur Kamara. Oui. En tant que président à l'époque. Oui. Pourquoi vous ne demandez pas pardon au peuple de Guinée pour tout ce qui s'est passé ? Merci encore pour la question, Maître. Ce n'est pas la mauvaise foi. Connaissant ce peuple, le peuple 90% ou bien 80% en alphabète, le mot pardon, Maître, vous les intellectuels, vous pouvez comprendre le sens. quand on demande pardon avec la lecture. Mais le peuple, le peuple qui est à Kundara, à Yukonkoun, je ne sais où, à Mali-Yemberin, à Yomou, mais ils ne comprendront pas, ils vont dire « Ah ! » Il a demandé pardon. Mais le jugement est clos. Monsieur le Président nous va appeler se fatiguer avec Monsieur le Procureur et substitutés pour s'asseoir ici. Demander pardon. Le jugement est clos. C'est ce que j'ai refusé. Catégoriquement, j'ai dit « Le jugement va être fait ». Même si je suis acquitté, ça sera l'occasion pour moi de demander le pardon au peuple de Guinée. Mais ce n'est pas maintenant, là, je vais venir devant Monsieur le Président et le Procureur et le Consor devant tout le peuple de Guinée. Je ne suis pas un maudit pour le faire. Des gens qui ont commis des actes, je vais demander pardon pour eux, qui ont commis des massacres, qui ne veulent pas reconnaître. Il faut être un homme maudit pour le faire. C'est pourquoi je dis « Non ». Ce n'est pas parce que je ne veux pas demander pardon, mais je ne demande pas pardon du moment que ceux qui ont commis l'acte sont en train ils ne veulent pas reconnaître. Toumba qui est parti au stade. Si Toumba était venu ici, en toute sincérité, au lieu de se mettre comme André ou bien à rester ici, il disait « Monsieur le Président, vraiment, je suis allé au stade, par l'instruction de mon chef, Monsieur le Président, j'ai fauté. Il ne serait-ce que ça. Je serai le premier à venir devant le Président pour demander pardon. Mais quelqu'un qui n'a pas fait, il est venu ici, il a essayé, il a parlé des sourates, tout ça, il a fait comme si rien ne s'est passé. Vous voulez que moi je vienne ici ? Monsieur Kamara, vous avez dit vous-même la responsabilité pénale est personnelle. Qu'il demande pardon ou pas, si vous vous estimez que vous avez une personne de responsabilité, pourquoi vous ne demandez pas pardon ? Si vous ne voulez pas me comprendre, Non, je vous comprends. Non, je vous comprends. Non, j'ai dit clairement, j'ai dit à cet instant, où je suis devant le Président du Tribunal, Monsieur le Procure est substitut, et les assesseurs, je ne demande pas pardon pour les gens qui ont commis des actes crapuleux. Je ne le ferai pas. D'autres questions ? On est finis, Monsieur le Président. Je vous remercie. L'affaire est renvoyée au 10 janvier 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. Merci. C'est quoi ? Merci. Et commentez-vous ? Je vous remercie. Merci. Merci. Je vous remercie. Merci. Si j'arrivez à reconstruire, je vous remercie. Je vous remercie. C'est à toi, le vol d'Almandia.